On est de retour sur le plateau du GLPP, je suis donc avec Pauline Smile et Philippe, faire très, faire très attention, faire très attention c'est ça, faire des traits, applaudissements pour mes invités, je suis toujours donc en compagnie de Pauline Smile, je vais rejoindre Philippe comment, Philippe, faire très, faire très attention, faire très d'humour, voilà, faire très d'humour, Philippe, faire très, que je vais rejoindre immédiatement, ah une ambulance, non c'est bon, voilà, c'était quoi ? Ça t'intrigue hein le clavier ? Oui c'était l'alarme, c'était quoi ? Oui c'était l'alarme, oui, je peux la déclencher ? Oui tu peux déclencher la main, on se barre tous du studio, non mais Pauline, vas-y déclenche l'alarme, qu'est-ce qu'on fait en reste ? Il faut se barrer là, est-ce que tu peux arrêter l'alarme ? C'est fait, c'est fait, merci beaucoup, donc Philippe, c'est ça, faire très, tu es donc au théâtre de la Contrescarpe, dans un, on peut dire un seul en scène, un one man show, qu'est-ce que tu préfères ? Oui, je préfère seul en scène. Pour quelle raison Philippe Fertré tu préfères seul en scène ? Parce que en tant que Philippe Fertré, le seul en scène, si tu veux, ça suppose un peu de mise en scène, un peu de travail, de comédie, et pas seulement de faire les 100 pas habillés en noir, seul en scène. D'accord, ok, donc tu préfères seul en scène ? Oui. Et ça s'appelle pas de souci ? Pourquoi D'Apostrophe a pas de souci ? Parce qu'en général, les gens le prononcent comme ça, tu sais, c'est une expression. C'est une expression qui est rentrée dans les mœurs depuis quelques années. Que tu utilises dans la vie courante ? Je déteste cette expression. Oui, on va en parler, tu détestes ce genre d'expression. C'est parce que tu détestes cette expression que tu as appelé ton spectacle ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que je me disais qu'à chaque fois que les gens prononceraient cette phrase, ça me ferait de la pub. Ah, d'accord. À mon spectacle. Allez, pas de souci. C'est pas exactement ce qui se passe quand même sur le plan marketing direct, c'est pas exactement ça. Mais bon... Il faut savoir patienter. Oui, il faut savoir patienter. Les jours et les heures. Alors, les jours, c'est vendredi soir et samedi soir, toutes les semaines, à 21h30, au Théâtre de la Contrescarpe, à Paris 5e. Rue Blainville. Rue Blainville, oui. C'est ton boulot, là, en plus. Non, c'est bien. Je cite la rue. Et tu sais où c'est, c'est rue Mouffetard. Oui, je te remercie. Je suis né à Paris, j'étais taxi, tu sais, avant de faire animateur, moi. C'est au cas où les gens, je sais pas où c'est les gens. D'accord. Alors, en préambule, on va faire le pitch. Le spectacle est précédé d'un sketch animalier, un dialogue avec des cochons. Oui. Déjà, c'est totalement surréaliste. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que j'ai une série de vidéos. Un dialogue avec des cochons, oui. Oui, j'ai une série de vidéos depuis quelques années sur YouTube où de temps en temps, j'essaye de fraterniser avec des animaux. Mais quand on tue fraterniser avec des animaux, leur parler, leur parler, d'essayer... Ils te répondent. Alors, ils répondent par des espèces de bruits ou de borboring. Faire trait comme faire trait d'humour. Oui, je te remercie. Et alors, si tu veux... Tu sais faire le cochon, vas-y. Il y a un dialogue, mais alors c'est des vidéos ou c'est des vrais cochons sur scène ? C'est des vidéos que j'ai tournées à la campagne. D'accord. Pas des vrais sur scène, ce qu'il faut les laisser chez eux, ces gens-là. Et donc, j'essaye de comprendre un peu leur vie, de leur poser des questions, des choses comme ça, quoi. D'accord, ça, c'est le début du spectacle. C'est le début, c'est l'idée du petit documentaire avant le spectacle, à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. À un moment donné, tu arrives sur scène, après ce dialogue barboring avec les cochons, et tu exécutes un échauffement climatique. C'est-à-dire... C'est-à-dire que l'échauffement climatique, voilà, c'est-à-dire qu'il faut positionner sa main-là, en amont... Regardez, regardez, téléspectateurs du jeu. Voilà, en amont du système buccocrânien. Oui, et pas en aval. Alors, en aval, c'est-à-dire qu'après, les doigts viennent se positionner sur la face aval du visage, et viennent en amont une descente, et après, il faut venir faire un étirement comme ça. Et tu arrives sur scène comme ça. J'arrive comme ça, c'est le premier sketch. C'est sympa, ça, Pauline, qu'est-ce que tu en penses ? Évidemment. Évidemment, c'est pour s'échauffer. Oui. Les mecs rigolent, non ? Les mecs rigolent. Ça t'a intérêt, remarque, parce que... Ils ont payé pour rigoler, donc ils rigolent. Oui, même si c'est pas drôle, quand même. Le moment, ils ont payé, ils rigolent. Oui, c'est amorti. Oui, c'est amorti quoi ? Les frais, les frais fixes. Et tu fais l'inventaire, hein, tu continues, tu fais l'inventaire du kit de survie requis pour évoluer dans une réalité de micro-particules fines. Oui. Est-ce que tu peux t'en expliquer ? Oui, alors... Les micro-particules fines, c'est ce qu'on respire tous les jours à Paris, à des doses plus ou moins élevées, en fonction de la météo. D'accord, ok. Donc ça, c'est... Bon, ça, c'est pas très... Il y a Trump qui n'est pas au courant que... Oui, il est au courant de pas grand-chose. Il est au courant de pas grand-chose, oui. Oui, c'est vrai. À part la longueur du bouton. Oui. Et donc moi, je préviens un peu les gens et je leur dis, pour évoluer dans une réalité augmentée, tu sais que tout augmente. Oui, sauf l'amour, c'est une chanson d'ailleurs. Sauf l'amour. Sauf l'amour. On est raccord, on est raccord. En tout cas, la réalité est en train d'augmenter. Oui. Donc il faut un certain nombre d'objets pour survivre dans cette réalité augmentée. Et j'ai ces objets. Alors, ces objets, il y a un satellite. Oui. Alors c'est quoi ? Pour savoir où on est dans l'univers. Oui, c'est un vrai satellite ? Non, c'est une petite fiole d'huile pour les trains. Ah oui, que tu appelles satellite. Oui. Une fiole d'huile pour les trains, ça ressemble à un satellite. Ça ressemble à un satellite, oui. Il faut aller le voir. Oui. C'était moi, j'ai flirté avec Magritte et tous les surréalistes. Ah, t'es homo alors ? Non, même pas. Magritte. Bah, Magritte, il était homo Magritte ? Non, tu sais que Magritte, il était marié. Oui. Il vivait dans sa cuisine. Mais tu me dis, j'ai flirté avec Magritte ? J'ai flirté intellectuellement. Ah, je n'avais pas compris. On peut flirter intellectuellement. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris. On peut flirter intellectuellement. Bon, un satellite, une voiture. Donc, il y a une voiture sur scène. Alors, une voiture, en fait, c'est un poisson en plastique qui est fabriqué… Ah, mais d'un seul coup, ça retombe. Mais j'aime bien, moi. Voilà. J'aurais dû les apporter, je te les aurais montrées en vrai. Bah oui, mais après, tu les apportées, on n'est pas amenées. Je ne pensais rien, je n'ai pas apportées. Apportées, il faut de français amener. Je peux recommencer ma phrase. Oui, vas-y. On la refait, on la refait. Vas-y. Tu aurais dû te les… J'aurais dû te les apporter, c'est vrai, tu les aurais vues en vrai. Il y a aussi des lunettes disco. Oui. Ça, ce sont des lunettes. C'est les lunettes qui clignotent autour. Tu dois les avoir. Tu dois être beau avec ça. Oui, je suis beau, ça rend bien. Comme j'ai un final à l'américaine avec plein de lumière partout, il y a des… Tu as une tasse en métal peint. Pourquoi ? Oui, c'est une cuisine toute équipée mexicaine en fait. Ah, tu arrives avec ta cuisine sur scène ? Oui, c'est la tasse en métal peint. D'accord, ok, ça a l'air sympa. Tu as aussi un rouleau adhésif. Oui, avec marqué fragile dessus. Il y a marqué fragile. Ah, fragile. C'est toi, tu es un peu fragile. C'est ça. Ça cache ta magnifique… Tu l'as sur scène, cette magnifique chemise fleurie ? Oui, oui, ça c'est ma chemise de scène que je t'ai apportée là. Qu'est-ce que tu n'en penses pas, lui ? Magnifique. Il est très sexy là-dessus. Il n'est pas. C'est des gens en Ardèche qui fabriquent ça. Oui, ça se voit. C'est Ardèche-Ois. C'est Ardèche-Ois, mais ça ressemble à des marrons d'ailleurs. C'est du tissu Ardèche-Ois. It's been a Ardèche night. Elle est bien celle-là. It's been a Ardèche night. En plus, il la chante, il n'est pas… Bon, on n'est pas compris. J'ai révisé, moi. Oui, t'as révisé. Parfait. Alors, où j'en étais où ? Et un cheval andalou ? C'est quoi un cheval andalou par rapport à un cheval français, par exemple ? C'est une castagnette dont je joue un petit peu sur scène. T'aurais dû apporter tes castagnettes ? Je n'ai rien apporté. La fois prochaine, je l'apporterai. Non, mais il n'y aura pas de fois prochaine. Je sais, je sais. C'est donc la première et dernière fois que tu viens au GLPP. Comme ça, c'est un site à venir. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, t'as tout ça sur scène. Au début, tu montes tout ça. Ça a l'air sympa. Oui. Alors, il y a une explication d'expression verbale. Oui. Donc, tu es friand, je suppose. Oui. Alors, c'est-à-dire ? Le cœur du spectacle, c'est de délirer sur les expressions usuelles, les abus de langage. Oui. Alors, j'ai noté qu'elles étaient campées par le type de personnages qui les incarnent. Oui, voilà. C'est ça ? Oui, oui. Alors, j'ai noté un touriste aux USA. Oui, c'est-à-dire que j'imagine que l'expression « pas de souci » vient encore d'un truc qui vient d'Amérique. C'est chiant de dire « pas de souci » sans arrêt, quand même. C'est super agaçant. Oui, c'est agaçant. Tout le monde le dit. Moi, j'essaie de lutter, je vais écrire un touriste aux USA. Donc, il a entendu les gens se dire « no worries, no worries ». Il s'est dit « waouh ». « It sounds fucking good ». Et il a ramené le truc en France. « It's fucking good ». Oui, fucking good. Le problème, c'est qu'en français, ça rend rien. Vous n'avez pas de souci. Oui. Pas de souci. Oui, tu as l'air d'un idiot. Oui, pas de souci. Voilà, tu vois. Alors, une comédienne à court de vocabulaire, c'est fréquent, ça ? Oui, oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Pauline ? Une comédienne à court de vocabulaire ? Ah, c'est gênant. Oui, c'est un peu gênant. C'est les comédiennes qui abusent de l'expression « voilà ». Ah oui, il n'y a pas que les comédiennes. Il n'y a pas que les comédiennes. Ah oui, les débuts de phrase, les fins de phrase, c'est « voilà ». Parce que « voilà », donc « voilà », etc. Une chroniqueuse en colère. Oui, alors la chroniqueuse, c'est Tristine Angoisse. Elle s'appelle dans mon spectacle « Tristine Angoisse ». D'accord, Angoisse. Un débat d'experts. Oui, c'est des experts en mesure drastique, des experts politiques. Tu fais tout ça sur scène ? Oui, je fais tous ces personnages-là sur scène, oui. Bon, c'est parfait. Un galériste contemporain, ça c'est une caricature. Oui, c'est une caricature totale. C'est des termes très savants sur l'art contemporain. Qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire. Mais qui se la pète, quoi. Qui se la pète, idéalement. Un sportif concentré. Alors les sportifs concentrés, on en voit beaucoup. C'est des mecs qui sont à 200%. Oui, mais ça, tu ne peux pas leur reprocher. 200%, ils vont exploser les gars. Oui, c'est vrai que 200%, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, d'accord, ça fait beaucoup. Et un journaliste de chaîne d'info. Oui, ça aussi, c'est assez caricatural. Voilà, donc c'est les types qui te parlent en rajoutant des syllabes dans des phrases. Vas-y, donne-moi un exemple. La syllabe à la mode, en ce moment, c'est 1. Ils disent 1 à la fin des mots, les gars. Ils te disent, je suis actuellement sur les lieux du drame. Alors évidemment, le conseil des ministres a démarré il y a maintenant et vient une demi-heure. C'est toutes ces petites phrases que tu as repérées et tu en joues sur scène. Voilà, j'en joue, je me moque, je donne des explications très farfelues. D'accord, et tu termines en chanson. C'est une parade kitsch sur une chanson chinoise niaiseuse. Très, très niaiseuse. Alors c'est quoi, tu peux me la chanter, c'est une chanson chinoise niaiseuse ? C'est ça un vrai chinois ? Non, c'est une vraie chanson, un vrai chinois. Moi, je fais la traduction en dansant. Ah, d'accord. Alors je danse avec une ombrelle chinoise que j'aurais dû t'apporter. Bah oui, mais t'es pas mené, t'es castagnette, t'es pas mené avec ton ombrelle chinoise, t'es mené avec rien. Ah, rien, je suis désolé, je suis en dessous de tout. T'es pas vendeur, là ? Je vais t'offrir un t-shirt, il est pas courant encore, tu regarde. Ah bah oui, il est là, c'est quoi ça ? Ça, c'est une des phrases du spectacle. On va tout donner, mais on lâche rien. Mais on lâche rien. C'est bien bête ça. Ça, c'est pour toi. C'est gentil, je vais pas le mettre tout de suite. Oui ? XL, c'est bon pour toi. Tu m'en veux pas, je vais pas le mettre tout de suite. Non, ne le mets pas tout de suite. Et ça, c'est le deuxième. Où c'est que j'ai mis... Le récicé à la Dej. La Dej, c'est une des... Une des héroïnes de mon spectacle. Ah oui, c'est bien bête aussi comme... C'est bien bête. C'est bien bête. J'ai le droit au deux ? T'as le droit au deux, c'est pour toi. Oh, il est très sympa. Voilà, c'est tout. Donc la chanson chinoise, ça parle de particules fines, d'usines qui explosent dans les centres-villes et de... Je pense qu'il faut aller le voir, ce spectacle. Qu'est-ce que t'en penses ? Normalement, oui. Il se passe des choses ? Normalement, oui, normalement. Bon, alors tu es née à Bourg-la-Reine, comme Dorothée d'ailleurs. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Oui, je suis née à Bourg-la-Reine. Tu es diplômée de l'École des arts décoratifs de Paris et de l'histoire de l'art. Oui. Monsieur est un intello, ce que penses-tu, Pauline ? Ah oui, ben... Il l'a prouvé. Hein ? C'est turgé. C'est beaucoup dire, intello. Oui, mais ça ne servait à rien. Non, ça ne sert à rien. Parce que maintenant, tu fais le crétin sur une chaîne, l'histoire de l'art. Mes parents ne sont pas au courant. Oui. Ah bon, ils ne sont pas venus te voir ? Non, 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 non. Bon, tu es aussi plasticien de formation, tu as fait plein de trucs. Oui, 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 oui. Tu as été artiste sociologique, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que je faisais des trucs dans la rue, je questionnais les gens sur l'art, la société. D'accord, tu as été également critique d'art. Oui. Tu te moquais des autres. Dans une revue qui s'appelait L'Art Vivant, oui. Très bien. Enseignant en communication. Oui, oui, j'ai fait ça, oui. Mais tu as fait plein de trucs. C'est marrant. Tu es concepteur d'effets spéciaux numériques. Oui, ça, j'ai fait longtemps dans le cinéma, oui. Ah, oui. Et scénographe d'exposition. Aussi, aussi. C'est des images, tout ça, c'est beau. Et tu as obtenu un petit Molière coup de cœur en 2016. Oui, exact. Avec quel spectacle ? Avec ce spectacle-là. Avec pas de tissu ? Aussi, oui. Il s'appelait Alzheimer, le spectacle à l'époque. Alzheimer ? Alzheimer. Ah, Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer, très bien. Abonnezian, Simmer, Frey, tout ça. Ah oui, tu parles allemand dans le texte ? Un petit peu, je me fais un peu... Non, pas dans le spectacle. Souvenir, souvenir, c'est-à-dire ? C'était mon personnage... Oh, non, non. C'était mon personnage sur YouTube, Alzheimer. J'ai laissé tomber ce type. Tu es YouTuber aussi ? Oui, je suis YouTuber depuis 7 ans. Tu fais plein de trucs, toi. Oui, oui, oui. Bon, on va regarder avec quoi s'ensemble, ton histoire. Avec plaisir. T'es d'accord ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Hop ! Bon, non. Si tu penses qu'il n'y a pas de souci. Pas de souci. Si tu es à 200%. Pas de souci. Si tu as envie de tout donner. Pas de souci. Mais qu'en même temps, tu as envie de rien lâcher. Pas de souci. Tu n'aimes pas la dangerosité, ni l'envoyabilité, ni la compétitivité. Encore moins l'employabilité. Il n'y a rien, il n'y a que des emplois festifs ici. On ne lâchera rien, d'accord ? Enfin, comment on va faire pour le lâcher prise ? J'ai envie de dire. Bravo ! Philippe Sartre est au table de la Contre-Estable. Pas de souci, hein ? Pas de souci. Mais maintenant ? Heureuse. Très bien. Merci d'être venu au GLPP, c'est terminé. Merci Philippe. Merci Philippe. Fertre est. Oui, Philippe Sartre est au table de la Contre-Estable. Pas de souci, les jours, les heures ? 21h30, vendredi, samedi. Voilà, merci Philippe. Merci à toi. Merci. Pauline Smile, elle aura à l'Auguste Théâtre, le 7 jour. À l'Auguste Théâtre, le 29 janvier et le 5 février à 21h. Et au Théâtre du Nord-Ouest, les 20 et 27 janvier à 17h. Merci à tous les deux, c'était le GLPP. On se retrouve demain à 17h30, pratiquement. Oui, 17h30 précise. Super ciao, à demain. On dit au revoir comme ça, essuie-glace. À demain. C'était le GLPP. Sous-titrage ST' 501